Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un plat que j'adore. C'est un poulet Andy, c'est un plat indien qui est absolument divin. C'est tout simple à faire, il faut quelques ingrédients, ce n'est pas pimenté, il y a juste besoin de quelques épices qui sont essentiels dans la cuisine indienne. Allez, écoutez justement ces ingrédients qui sont sur mon plan de travail, je vais vous les montrer. Vous les retrouverez notées ainsi que les quantités dans la barre d'informations. J'espère que vous êtes prêts à partir une nouvelle fois en Inde. Allez c'est parti, on y va ! Je vais faire une recette pour 4 personnes. J'ai besoin de blanc de poulet, d'un oignon rouge, de pâte d'ail au gingembre maison. Alors j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps, si elle vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Des graines de cumin et ensuite des épices en poudre, du garam masala, du piment doux, de la coriandre et du curcuma. Des tomates, ensuite du yaourt nature, alors plutôt type yaourt à la grecque. Moi j'en avais pas, j'ai un fromage blanc, donc je vais l'utiliser, de la crème liquide entière, un petit peu d'eau, de l'huile de tournesol, du sel et du poing. Alors je vais attaquer la recette par la préparation de ces 3 ingrédients, ça va être relativement rapide. Je vais couper tout d'abord mon poulet en morceaux de la taille d'une bouchée en fait, quelque chose de pas trop gros. L'oignon, bien sûr je vais le peler, le couper en petits morceaux, ainsi que les tomates. Voilà, j'ai terminé, on va passer maintenant à la cuisson. Je viens juste d'allumer le gaz sous ma sauteuse, j'ai mis un petit peu d'huile de tournesol à l'intérieur. Je suis sur un feu pas trop fort et je vais ajouter tout de suite ma pâte d'ail et de gingembre. que je vais faire revenir pendant une petite minute sur le feu doux. Ça sent très très bon. Je vais ajouter les morceaux de poulet. Et là je vais augmenter le gaz sur un peu de porc. Je vais mettre du sel. Et je vais faire revenir le poulet pendant 3-4 minutes et ensuite je vais le débarrasser. Je remets un petit peu d'huile. Je vais y ajouter mes graines de cumin. Je vais faire juste, voilà. Briller, c'est un peu doux. Là c'était un peu trop chaud. Voilà, pendant quelques secondes. Il ne faut surtout pas que ça brûle. Je vais ajouter des oignons. Voilà, je vais cuire ces oignons pendant 5-6 minutes sur un feu moyen. Je vais ajouter maintenant les morceaux de tomate. Je vais faire cuire sur un feu moyen pendant 3-4 minutes. Je vais y ajouter également un petit peu de sel. Je vais ajouter maintenant les épices en poudre, le curcuma, le piment et la coriandre. Je mélange bien et je fais cuire encore à peu près 3 minutes. Ça sent super bon. Allez, je rajoute les morceaux de poulet. Toujours sur feu assez moyen. Je poursuis la cuisson de 3 minutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça déjà super appétissant. Je vais ajouter maintenant le yaourt, qui pour moi est du fromage blanc. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Donc là, sur feu doux, je vais ajouter de l'eau. Voilà, je vais couvrir et je vais laisser cuire sur feu doux pendant une petite dizaine de minutes. Allez, on va terminer ce plat. Dans 2 minutes, c'est fini. Je vais rajouter du garam masala, du poivre. Je mélange un petit peu de crème liquide. Je laisse mijoter encore un tout petit peu. Et puis, c'est prêt à servir. Il n'y a plus qu'à goûter ce plat. Et je peux vous dire que c'est toujours le meilleur moment de la vidéo. Même si j'aime cuisiné, j'aime surtout manger. C'est parti. Ça fait. Waouh. C'est trop bon. Le poulet est super tendre. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de quitter cette vidéo si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner. Et puis, à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada